T'es pas, t'es pas, t'es pas ! C'est notre emperteur ! Les gars, c'est moi, dis donc, j'espère que vous allez bien ! Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un bon petit sujet, le taf, les études, ou la rue, ou le chômage. Voilà, Tonton, on va parler un petit peu de toutes ces expériences et un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Pour Tonton, c'est très important, j'ai une nouvelle super importante à vous annoncer dans cette vidéo. On va parler vraiment 10 secondes du gameplay. Aujourd'hui, c'était un gameplay assez vieux, je crois que j'étais presque 7 ou 8. C'était avec la team OCB en domination, je crois que je fais 56 pour 7 ou 57 pour 6, je sais plus. Bref, je vous ai mis un petit sujet, un petit gameplay assez sympathique, un peu énervé à la speak easy pour juste faire le petit fond, mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de Call of Duty. On est là pour déjà le troisième épisode des Confessions de Tonton. Donc pour ceux qui ont raté les deux premiers épisodes, je vous conseille d'aller les voir. Franchement, voilà, c'est un peu, on va dire, c'est des vidéos assez spéciales avec des sujets. Et aujourd'hui, Tonton va vous parler un petit peu, c'est vrai qu'il n'a pas fait des vidéos d'une semaine, Tonton. Aïe, 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 il va se faire taper sur les doigts pour les abonnés. Mais Tonton aujourd'hui va vous expliquer un petit peu son parcours scolaire, les galères pour trouver du travail, un petit peu tout. Voilà, moi je vais vous expliquer tout simplement, je n'ai jamais été un élève irréprochable, comme on va dire. J'étais un peu le mec, il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont se reconnaître. J'étais un peu le mec, tu vois, qui avait 3-4 potes dans la classe, on va dire une bande de 3-4. Et c'était toujours les 3-4 qui faisaient les conneries, tu vois. Tonton faisait partie toujours des 3-4 qui faisaient les conneries. En gros, dès qu'il y avait une connerie dans la classe, ou genre, tu vois, une boue puante qui avait été lâchée, ou un calardage de cri sur le professeur, et bien les directeurs, tellement il avait l'habitude, il ne demandait même plus qui c'était dans la classe. Il arrivait, il disait, voilà, Gagliardi parce que c'est pour notre famille. Il disait, Gagliardi, Pinelli parce qu'il y avait un autre gars, et deux autres, non, je ne me rappelle plus. Bref, il disait tous les 4, sortez dehors dans le couloir ou alors direct dans mon bureau. Bref, il savait que c'était nous. J'étais un petit peu, je vous avoue que je n'ai jamais été un exemple à l'école. Je n'aime pas l'école, je n'ai jamais aimé l'école. D'où, je suis allé jusqu'au BEP, BEP compta, je suis allé là-bas parce qu'il n'y avait que des gonzesses. Mais bref, je ne l'ai pas eu. Pour vous dire, je n'ai même pas eu le brevet des collèges. Donc vraiment, je ne suis pas un exemple pour ça. Et en fait, la petite erreur que j'ai faite, c'est direct de sortir de l'école. J'ai travaillé à l'usine, dans une usine de climatisation. Et je n'ai pas fait de formation professionnelle, genre maçon, plombier, mécano, tu vois. C'est un truc que maintenant, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je regrette énormément. Parce que si j'aurais fait un de ces métiers-là, je pense, avec une formation, j'aurais pu faire énormément de gâches à droite à gauche, tu vois, en plus du travail. Et j'ai des amis à moi aujourd'hui qui sont mécano, maçons, peintres et tout. Ils ont un super salaire. Certes, le travail est physique, on va dire fatigant physique. Mais vous avez un bon salaire et éventuellement, ça peut vous aider à faire des gâches à droite à gauche pour avoir un peu plus de thunes à la fin du mois. Et vraiment, voilà, moi, j'ai fait le con, j'ai choisi de travailler dans une industrie payée au SMIG à l'époque. Et tout ça aussi pour vous dire, en fait, qu'honnêtement, si je peux passer un petit message aux jeunes qui me regardent, à ceux qui ont passé des examens ou ceux qui vont passer bientôt, je ne sais plus, moi, les dates, je ne connais pas trop. Mais bref, pour ceux qui sont un peu fanés d'aller à l'école, si honnêtement, vous ne le sentez pas au fond de vous, vous ne le sentez pas que vous êtes fait pour l'école comme moi, ne faites pas l'erreur. Enfin, partez sur une formation professionnelle, maçon, poublier, tout ce qui est ouvrier, tout ce qui est artisan, honnêtement, vous allez gagner votre vie. C'est quelque chose qui est beaucoup recherché. Enfin, il y aura toujours du travail dans l'artisanat, dans la plomberie, électricité, peintre, maçon, enfin, tout ce qui est dans ce domaine-là, mécanicien, tout ça, peintre, voiture aussi, carrosserie, vraiment. Et pour ceux qui sont super motivés dans les études, franchement, je n'ai rien à vous dire, foncez, 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 parce que maintenant, d'avoir un bac, ça ne veut plus réagir. Déjà, le bac minimum, ça veut presque dire le brevet des collèges de mon époque à moi, donc, pour vous dire, ça ne veut vraiment plus réagir. Donc, n'hésitez pas, ce qui est vraiment, vraiment, ce qui est vraiment, non, 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 putain, ma mère, elle m'appelle toujours quand je sois en commentaire. Ceux qui aiment les études, foncez, je vous le dirai, rien, il n'y a pas de souci. Ici, vous pouvez faire des bacs plus trois, plus quatre, il n'y a pas de souci, même malgré ça, même, ce sera presque une même dure à trouver du travail. Mais bref, si vous avez une branche que vous aimez, continuez, poussé dans les études, mettez le col-off du petit côté, ça reste une passion pour ceux qui sont en front d'un col-off. Après, je vais parler un petit peu de la rue, parce que moi, en fait, avant de travailler, je suis sorti en troisième, j'ai taillé, enfin bref, j'allais à la plage avec les collègues, on partait en booster, on partait sur les autres collèges, on allait dans les parkings où il y avait les scooters garés, on démontait les caches, les pots, les polini-corsa, enfin, j'ai compris les quillettes, les cornets mal aussi en mousse, les caches avant-chromées, voilà, on fait scandale, je faisais un peu scandale. Et c'est pas très bon aussi, si vous sortez du collège ou même du lycée, de fréquenter la rue. Après, je vais pas être votre grand frère, je vais pas vous dire, faites pas si, faites pas là, vous êtes assez grand, vous avez quand même assez conscience. Mais pour vous dire que la rue, c'est pas non plus le, c'est pas le bon chemin à prendre. Ça vous fait traîner avec des gens, voilà, tu restes dans un milieu, tu vois, c'est le sac vicieux, tu essayes de faire du bis, des sous. Après, tu as une collègue qui vend du shit, l'autre qui vole des voitures, l'autre qui vole des motos. Et forcément, toi, tu es là, t'as pas un franc, donc tu vas te mettre à voler des motos avec ton pote, tu vas te mettre à giller avec ton pote. Et c'est pas comme ça que tu vas arriver à rentrer dans le moule, tu vois, même, je sais qu'on est tous des pigeons, on est allé travailler, on est des pigeons pour l'Etat. Mais c'est comme ça, il faut l'accepter, c'est la vie. Après, si, je sais que c'est pas facile pour les gens, ben voilà, qui habitent dans des quartiers, je sais qu'il y a beaucoup de gens défavorisés, il y a de la discrimination aussi, par rapport, voilà, que tu habites dans un quartier, t'as pas de diplôme, on te fait pas confiance. Mais les gars, ce que je peux vous dire, c'est battez-vous, battez-vous vraiment. Moi, à l'heure actuelle, pour vous dire la bonne nouvelle, en fait, ça fait quasiment, ça fait presque plus de un an que je suis au chômage. J'ai vraiment galéré à trouver du travail. Et là, la super nouvelle, elle est là aujourd'hui, les gars. Et là, lundi, je commence à taffer, j'ai un CDI, je vais taffer chez Brossette. C'est un grossiste plomberie électricité. D'où, ça correspond un petit peu à ma branche que j'avais fait, parce que j'ai travaillé dans la climatisation en usine. Et par la suite, j'ai travaillé à Leroy Merlet pendant dix ans. J'ai été vendeur plomberie électricité pendant dix ans. Donc voilà, là, aujourd'hui, je m'attaque au grossi. C'est-à-dire, je vais parler avec des artisans tous les jours. Voilà, je vais ranger un peu le magasin, réceptionner les palettes. Et vendre surtout, enfin vendre. Discuter avec des artisans, négocier avec des chantiers. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Je suis super fier de l'avoir trouvé tout seul, d'émerler tout seul. C'est pour ça que j'étais absent un petit peu, là, cette semaine. Je n'ai pas fait de vidéo pendant une semaine, parce que j'ai eu énormément d'entretiens. Là, voilà, je fais la vidéo et j'ai eu l'entretien ce matin. Et j'ai eu, enfin, la réponse tout à l'heure. Et ce qui m'a donné une super patate, l'envie de vous expliquer tout ça, de faire une vidéo. Enfin, le but de cette vidéo, en fait, c'est pour vous dire qu'en fait... Je veux dire, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire des études s'il n'en a pas envie. On ne peut pas forcer quelqu'un à aller travailler s'il a envie d'aller faire des études. C'est vraiment à vous de trouver votre propre voie. Moi, je sais que quand j'avais 14-15 ans, on m'a vraiment, vraiment mal informé, mal orienté. On m'a foutu un BP compta alors qu'à l'époque, peut-être, j'aurais dû faire de la mécanique ou de la plomberie, tu vois. Alors, aujourd'hui, j'ai fait vendeur dix ans plomberie. Là, je vais travailler chez une grosse plomberie. Peut-être que si j'aurais fait plombier, je serais peut-être encore plombier ou je serais rentré chez les négociateurs de tout ce qui est en plomberie, chantier. Tu vois, j'aurais pu évoluer. Le message, il est clair que la rue ne vous avancera pas, les gars. Je vous le dis franchement, c'est beau. On a tous connu ça, les collègues qui roulent en BM, qui sortent les crosses, les machins. Ça ne dure pas longtemps, les gars. Je vous le dis franchement, moi, j'ai 35 ans bientôt. J'ai encore des mecs de mon quartier qui sont encore en bas du quartier à 35 ans. Ils ont une femme au foyer qui ne travaillent pas. Tu vois, ils sont rentrés une fois ou deux, un zozo. Mais arrivé à 35 ans, là, c'est bien beau quand tu es jeune. Tu vois, je m'adresse à la petite communauté, là, en fait. J'espère que vous le prendrez pas mal. C'est un message de ton-tonne. Vous savez, j'ai un petit peu du vécu sur ça. Je n'ai jamais dit que j'étais un gros délinquant, mais j'ai traîné, à long dire, avec des gens. J'ai traîné avec des gitans. Enfin bref, j'ai eu pas mal de relations. Et j'ai toujours mis un certain seuil, tu vois, dans les conneries. Je n'ai jamais vraiment passé le cap d'aller au Braco. Enfin, voilà, moi, j'ai des collègues qui arrachaient des scooters. Enfin, c'était, voilà. Je ne suis jamais trop rentré dans ce délire-là. Et je pense que, alors, aujourd'hui, c'est qu'on a beau écouter tout ce qu'il y a à la télé, vous pouvez écouter vos parents, c'est vous, les gars, dans votre tête. Il n'y a que vous qui décidez votre chemin. C'est à vous de penser à ce que je vais vous dire. C'est qu'à 35 ans, ça ne vous en a plus rien dire d'avoir fait le délinquant et tout, tu vois. C'est bien beau quand tu es jeune, tu fais le bac dans le quartier. Ouais, moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. Moi, je bac. Moi, je fais ci. Moi, je deal. Moi, je sens le crosse-volée. Voilà, tu as compris. Mais, pensez à l'avenir. Pensez à vos enfants plus tard. Pensez à votre situation plus tard. Vous n'avez pas envie de sortir du quartier, d'aller louer un petit appartement. Voilà, d'être calier, tu vois, avec une meuf, faire des enfants, faire ta famille, tu vois, construire ta famille. Et tous les jours, malgré que personne n'a envie d'aller à son travail, même si vous avez un travail fabuleux le matin, c'est très difficile de se lever pour aller travailler. Personne, tout le monde aimerait être payé à rien faire. Mais, c'est la vie, c'est comme ça, les gars. Donc, aujourd'hui, si j'ai un petit message à vous passer, c'est, voilà, ne forcez pas dans les études. Trouvez-vous une voie dans laquelle vous aurez envie de travailler. Il n'y a rien de plus motivant que d'aller travailler dans un travail qu'on aime. Voilà, c'est le message que j'ai à vous passer. Parce que moi, j'ai galéré. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup travaillé dans des usines, des trucs, tu sais, payés au SMIG, à des heures de merde. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas, choisissez votre branche. Les potos, la rue, c'est quelque chose de très bien, mais ça ne dure qu'un temps. C'est vraiment minime. Et ça peut vous gâcher une vie aussi si vous allez trop loin. Donc, vraiment, le message, aujourd'hui, il était là de Tonton. Je vous ferai samedi la vidéo spéciale 40 000, les gars. 40 000 abonnés. What the fuck? C'est énorme. Donc, Tonton, lundi, reprend le travail. Samedi, vous faites la vidéo 40 000. J'espère que vous serez présents derrière la vidéo de 40 000 abonnés de Tonton. Je vous mettrai sûrement une dernière habitude pour ne pas changer. Mais une belle DNA, une des préférées de Tonton au sniper. Voilà. Sur ce, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de like. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de cette vidéo, de ce sujet. Est-ce que vous êtes content que Tonton travaille le dit ? Voilà. Tous les 40 000, ce que vous voulez. N'hésitez pas à faire un tour sur les vidéos précédentes si vous avez oublié. Un max de like. Sur ce, je vous dis une bonne semaine à tous. Rendez-vous ce week-end pour la vidéo 40 000. Et à tchao, les gars ! ... ... ... ... ... ... ...